Et pas de chance pour les voyageurs qui devaient partir aujourd'hui, Anne-Sophie. Plusieurs vols ont été annulés à Montréal. Oui, c'est le transporteur Air Canada qui trône au sommet du nombre de vols les plus annulés. On parlait d'environ une vingtaine de vols quand j'ai regardé il y a quelques minutes. Surtout des vols qui sont pour le Canada, donc Toronto, surtout Calgary et aussi des vols aux États-Unis, entre autres New York, qui ne sera pas desservi aujourd'hui pour les gens de Montréal qui veulent se rendre là-bas. Et sur place à l'aéroport, c'est très occupé aujourd'hui. On a parlé avec plusieurs personnes qui ont passé la nuit à l'aéroport, des gens qui commencent à s'impatienter un peu et même des gens qui ont appris sur le moment, en arrivant à l'aéroport, que leur vol était retardé de plusieurs heures. Écoutez quelques réactions. C'est un long 24 heures, hein? Oui, oui, mais c'est la vie, la météo, on ne peut pas rien faire avec ça. On bouffe ici en attendant de pouvoir traverser, de déposer nos bagages. Mais ce qui est ennuyé, c'est qu'on a appris rendu ici que c'était retardé de deux heures. Et si une compagnie aérienne annule un vol en raison de la météo, on sait que c'est une raison indépendante, hein? C'est pas dans le contrôle de la compagnie aérienne. Alors vous n'êtes pas indemnisé, mais la compagnie doit vous trouver un vol dans les prochaines 48 heures suivies de l'heure de vol qui était déjà prévue. Et aussi, je termine en vous parlant un peu des conditions routières à Montréal pour soit les gens qui se rendent à l'aéroport ou qui circulent sur le réseau routier. Ça se passe quand même bien, là, somme toute. Il n'y a pas eu d'accident grave, des sorties de route un peu comme on en parlait avec Marc-André plus tôt. Mais ça va bien, somme toute. Et faites juste attention dans vos déplacements. Et si vous devez vous rendre à l'aéroport, faites tout simplement partir quelques heures d'avance plus tôt que d'habitude parce que c'est assez difficile. Ça glisse beaucoup sur les routes dans le Grand Montréal. où il faut être prudent sur les routes. Merci Anne-Sophie. Merci.